Je suis à bord de l'Alexander von Anbold II, qu'on surnomme le voilier émeraude. C'est vrai qu'il est magnifique, il a des voiles vertes. Alors Alexander von Anbold, on va quand même préciser que c'est un personnage auquel donc le bateau rend hommage en lui donnant son nom. Un naturaliste, explorateur, géographe allemand du 19e, considéré comme le père de la géographie moderne. Il a même donné son nom à un courant qu'il a découvert dans le Pacifique Sud. Alors à bord de l'Alexander von Anbold, qui est donc un trois-mâts barque que quiconque peut prendre en quelque sorte, s'il le désire, marin, expert ou apprenti, je suis avec quelqu'un qui signe ici à la mer et qui vient du Canada, il s'appelle Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, vous avez embarqué à Halifax. Oui c'est exact, j'ai embarqué à Halifax le 31 juillet cette année à Halifax. Donc j'ai embarqué et je suis devenu membre de l'équipage cette journée-là. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à partir en mer à découvrir le métier de marin ? Je pense que c'est le thrill, l'aventure qui m'a poussé et aussi le désir de connaître, savoir comment ça se passe la grande mer. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à bord ? Si vous deviez nous rappeler, nous dire les moments forts, peut-être des moments un peu délicats ou vraiment des choses qui vous ont marqué ? Les choses qui m'ont marqué c'est beaucoup comment les gens changent après un mois. On pense qu'on connaît les gens et ça change après un mois. Et aussi la mer, la mer aussi, voir quel pouvoir elle a sur nous et comment nous on se fait affecter, comment elle décide d'agir. Vous êtes un garçon connecté sinon dans la vie ? Assez, oui, je me tiens au courant. Alors vous avez emmené le matériel pour surfer sur internet ? Non, 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 ça coûte trop cher. Donc là c'est quoi ? Il y a juste le téléphone ? Ici j'ai juste mon téléphone en ce moment avec moi et c'est mon seul moyen de communication avec ma famille. Et si vous deviez nous décrire une journée type sur ce bateau quand il navigue ? Alors quand il navigue, moi j'étais sur mon tour de garde. C'était sur 4h le matin à 8h le matin et de 16h à 20h le soir. Donc on se faisait réveiller à 3h30 le matin. On venait sur le pont à 4h à 8h. On faisait notre tour de garde. Notre tour de garde consiste à ajuster les voiles, monter, enlever les voiles, régler la course, faire de la vigie. Ensuite on allait déjeuner à 8h. Moi personnellement j'avais couché jusqu'au dîner. Au dîner, l'après-midi tu lis, tu regardes la télé, tu dessines. Tu viens faire ton tour de garde de 16h à 20h et tu soupes à 18h. Et après tu te couches le soir et tu recommences le lendemain et ça c'est une journée sur l'Alex. Vous qui avez 17 ans, qui avez un physique de sportif, je pense que vous l'êtes, ça vous donne envie de devenir marin ? Parce que là ce que vous nous racontez c'est quand même relativement dur. Ce n'est pas que c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement. C'est un, en anglais on dit un mindset. Il faut se programmer à se dire qu'il faut se lever à 3h30 et on n'a pas le choix, il faut être là. Parce qu'il y a du travail à faire et notre travail dépend, tous les résultats de notre travail, c'est le temps qu'on va arriver à terre. C'est du temps qu'on sauve pour arriver à terre. C'est ce travail-là qui compte. Donc expérience marquante, vous partirez vers la mer, enfin vers un métier lié à la mer, vous pensez, ou c'est juste vraiment pour avoir vécu un bon moment ? C'est vraiment pour l'expérience que je l'ai faite, c'est vraiment une expérience inoubliable que je crois que je vais me rater toute ma vie. Donc je le referai à n'importe quand, mais je ne pense pas que je m'enligne pour un métier comme ça. Merci Christophe, merci beaucoup. Sur l'Alexander von Nenboldt Richard qu'on peut évidemment venir visiter tout au long de ces grandes voiles, le voilier émeraude, vous ne pourrez pas le rater avec ces grandes voiles vertes.